Tout récemment, j'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce que tu ne dois absolument pas investir en Afrique. On te mettra peut-être un extrait de la vidéo TikTok qui a suscité pas mal d'insultes, malheureusement, alors que le fond du message était vraiment très puissant. Dans le sens où je donnais un bon conseil aux personnes qui vivent à l'extérieur du continent, tous ceux qui sont en Occident, que ce soit le Canada, la France, la Belgique, peu importe. J'ai partagé dans cette vidéo un message très important. Mais bien évidemment, TikTok et YouTube, c'est deux plateformes différentes. Donc, je souhaitais vraiment donner des précisions par rapport à mes propos. Et surtout, si toi, tu me suis depuis un moment, tu vas comprendre la portée de mon message, surtout si tu es en Occident et tu verras quelles sont les opportunités que tu peux saisir en Afrique grâce au levier qu'offre le Canada, la France, tout pays dans lequel tu es actuellement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le bouton j'aime et surtout de laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans mes bureaux Centreville de Montréal et aujourd'hui, on va parler du comment investir en Afrique. Est-ce qu'il faut investir en Afrique, oui ou non? Donc, comme je le disais, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais pourquoi ne pas investir en Afrique dans un premier temps, surtout si tu habites en Occident. Je m'explique. Tu vas voir des personnes qui habitent, par exemple, au Canada et qui vont gagner peut-être 2, 3, 4 000 dollars par mois. Elles vont économiser pendant un certain temps. Donc, pendant peut-être une année, elles vont épargner peut-être 10, 15 000 dollars. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce 10, 15 000 dollars, ils vont l'envoyer au pays, comme on dit, et ils vont acheter un terrain. L'année d'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recommencer à épargner. Ils vont réunir un certain montant. Ils vont commencer à construire, à mettre la barrière, puis à construire un niveau, puis un deuxième niveau, puis un troisième niveau, etc. Et ça, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, les personnes qui procèdent de cette manière mettent énormément de temps avant de construire leur email. Ça peut prendre des années. Et comme tu le sais sur cette chaîne, si tu prends du temps à investir en immobilier, si tu prends du temps à construire un bien immobilier, indirectement, tu perds de l'argent parce qu'il existe des moyens beaucoup plus rapides pour toi d'avoir accès à ces liquidités-là pour investir en Afrique. Donc, moi, personnellement, je ne recommande pas d'utiliser ses revenus du travail ou son épargne pour investir en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est lent. C'est très lent. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes, ça va leur prendre 3 ans, 4 ans, voire même des fois même 7 ans pour construire un immeuble. Alors qu'avec la stratégie que je vais te partager dans cette vidéo, tu peux aller beaucoup plus rapidement. C'est la raison pour laquelle, dans la vidéo TikTok, j'ai bien précisé que n'investissez pas en Afrique dans un premier temps. Faites-le dans un second temps. Je vais te donner un cas pratique. Il y a de cela quelques années, j'ai accompagné deux personnes du Côte d'Ivoire. Et lorsque j'ai rencontré ces personnes-là, elles étaient sur le point de rentrer en Côte d'Ivoire pour lancer des projets. Un dans l'agriculture et le deuxième dans l'immobilier. Les deux étaient ingénieurs et ils avaient réuni à peu près 100 000 $ d'épargne. Lorsque je les ai eus en appel, ils m'ont partagé leur vision, leur projet, etc. Je leur ai dit, les gars, ne faites pas cette erreur de rentrer maintenant et de mettre tout votre capital dans vos projets en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a un risque que vous perdiez une partie de votre capital ou que votre projet ne marche pas. Surtout si c'est de l'entrepreneuriat. Ou même que vous perdiez du temps. Donc, on a eu une discussion de près de 2h30 où je les ai convaincus de rester deux années supplémentaires au Québec afin d'investir en immobilier. Ils étaient sur le point de démissionner. Quand je les ai eus au téléphone, ils avaient chacun leur lettre en disant, voilà, on va rentrer, on va démissionner, puis on va rentrer. Donc, suite à la discussion, ils m'ont fait confiance. J'aurais dit, écoutez, on se donne encore deux ans. Et pendant ces deux ans, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous accompagner à aller chercher des liquidités, donc des prêts auprès de la banque avec lesquels vous allez pouvoir investir en immobilier. Donc, chacun, ils ont débloqué à peu près 80 000 à 100 000 $ de liquidités. Qu'on a utilisé par la suite pour mettre comme liste de fonds pour leur acheter deux immeubles. Donc, ils ont acheté deux immeubles aux alentours de 370 000 $. Et je les ai également accompagnés à aller créer une entreprise à travers laquelle ils ont pu aller avoir accès à plus de financement. Donc, ça s'est fait à peu près un an et demi. Et on a acheté deux immeubles en un an et demi. Au bout d'un an et demi, je leur ai dit, là, c'est bon, vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et l'un d'entre eux, sur les 100 000 $ qu'il avait de base, il a lancé son projet. Il a perdu 70 000 $. Perte sèche, directe. C'est-à-dire, vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire, tu te dis, OK, je vais lancer un projet dans l'agriculture, dans le transport ou peu importe. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Moi, je dis les choses clairement. C'est-à-dire, tu as plus de chances de te planter dans ce type de projet-là que de perdre ton argent dans l'immobilier. Mais analyser la situation, c'est que cette personne-là avait travaillé 10 ans pour épargner 100 000 $. 10 ans de sa vie pour épargner 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Donc, cette personne-là, elle a perdu son 70 000 $. En temps normal, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Elle se serait dit, OK, je me suis lancé en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut que je me refasse. Elle serait revenue au Canada pour retravailler et potentiellement repartir. Avec le temps, tu vas te dire, OK, je suis trop âgé. Ça, c'était des rêves quand j'étais plus jeune. Voilà comment tuer ses rêves à cause d'un problème illiquité, à cause d'un mauvais investissement. Cette personne qui a perdu 70 000 $, écoutez bien ce qui s'est passé. Elle a perdu 70 000 $, mais ça n'a pas empêché de continuer ses projets. Parce qu'une fois qu'elle a perdu ses 70 000 $, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pu recontacter ses banques au Québec et elle a refinancé les deux immeubles qu'elle avait achetés auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont sorti à peu près 230 000 $ de liquidités en plus sur leurs immeubles. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les immeubles à 370 000 $. Les immeubles ont pris énormément de valeur. Donc, ils sont allés réévaluer le bien et ils ont sorti, lors du refinancement, à peu près 230 000 $ de cash. Avec ce cash-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rajouté à ce cash-là des liquidités que je leur avais fait débloquer dans leur entreprise. À peu près 150 000 $. Donc, je fais 230 000 $ plus 150 000 $, on est rendu à 380 000 $. Avec ce 380 000 $, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris le 380 000 $, ils sont revenus en Côte d'Ivoire, ils ont construit un immeuble haut de gamme, un certain stand. Ils ont fait opérer en location saisonnière. Et cet immeuble leur apporte tellement d'argent que ça leur a permis, en tout cas à la personne qui a perdu son capital, parce qu'ils sont partenaires, mais les 70 000, ça leur a permis de rembourser le capital perdu. Ils n'auraient jamais pu le faire sans l'immobilier au Canada. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? C'est pour vous dire que vous n'avez aucun intérêt à investir dans un premier temps en Afrique. Si vous êtes en Occident, je dis bien si vous êtes en Occident. Si vous êtes en Occident, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de profiter de l'effet de levier qu'offre des pays comme le Canada, qu'offre des pays comme la France, comme l'Allemagne, la Belgique, peu importe. Vous utilisez l'effet de levier qu'offrent ces pays-là pour investir en immobilier dans ces pays-là. Et après, vous allez pouvoir potentiellement revendre des biens, c'est-à-dire récupérer la plus-value, récupérer le capital payé par les locataires. Vous pouvez en plus de ça demander des lignes de crédit, demander du financement à travers votre personne et à travers potentiellement votre entreprise. Dégager plus de liquidités que vous allez récupérer pour lancer des projets en Afrique, tout simplement. C'est-à-dire, c'est que, imagine, ces deux personnes-là, ils ont pu débloquer 380 000 $ malgré une perte sèche de 70 000 $. Combien de temps ça leur aurait pris d'accumuler 380 000 $ d'épargne? Ça leur aurait pris, si tu fais le calcul par rapport au fait que ça lui a pris, à l'une de ces personnes-là, ça lui a pris 10 ans pour accumuler 100 000 $, 380 000 $, ça lui aurait pris pratiquement 40 ans. Tu vois, donc 40 ans d'épargne ou 2-3 ans d'investissement et pouvoir débloquer 380 000 $ de financement pour aller ensuite en Côte d'Ivoire et construire un immeuble en moins d'un an. Qu'est-ce que tu préfères? C'est la raison pour laquelle, des fois, quand on fait des vidéos, il faut écouter ce qu'on dit, c'est-à-dire que, et je partagerai la vidéo de ce TikTok-là, c'est-à-dire, je vous avais très certainement vu, en tout cas, on va partager cette vidéo TikTok et écouter le message jusqu'à la fin. Et lors de cette vidéo, il y a eu deux types de personnes. Il y a eu des personnes qui ont juste écouté le premier message, il y a eu des personnes qui ont écouté la première partie de la vidéo et qui m'ont tout de suite insulté. Il y a des personnes qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin et qui ont dit, effectivement, c'est une bonne approche. Donc, c'est pour ça que, moi, personnellement, je n'investis pas en Afrique directement. Parce que mon approche est la suivante, c'est que je vais investir en immobilier dans tous les pays où j'ai investi et je vais profiter de la plus-value, je vais profiter de l'effet de vie, je vais profiter du gain que je vais faire avec ces biens immobiliers pour revenir avec plus de capitaux, plus d'argent, plus de liquidités pour revenir avec, moi, dans l'occurrence, ce sera au Cameroun, pour revenir au Cameroun et lancer des projets plus gros que ce que j'aurais fait normalement avec mon épargne salariale, tout simplement. Imaginons, même si je lance des projets et que je me plante, c'est qui peut arriver ? Moi, ça m'est déjà arrivé de lancer des projets et que ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas dire que ça ne me fera rien, mais ça ne va pas non plus compromettre mon avenir financier. Pourquoi ? Parce que j'ai comme garantie les biens immobiliers. Demain, tu peux avoir un projet de 50 000 $. Tu vas avoir une personne qui va économiser son 50 000 $ pendant des années, aller sur place, lancer son projet, se faire avoir. Et tu vas avoir une autre personne qui ait suivi, par exemple, cette vidéo et qui suit mes formations. Tu vas se dire, OK, j'ai mon 50 000 $, je vais le capitaliser, je vais le faire fructifier à travers l'investissement immobilier, je vais laisser le temps faire son travail, je vais attendre que les biens s'apprécient, je vais réévaluer le bien ou revendre les biens, je vais retirer 100 000, 150 000 $ et maintenant, je vais venir lancer mon projet de 50 000 $, peu importe où en Afrique. Même si cette personne perd 50 000 $, il va toujours lui rester peut-être un 50 000 $ ou un 100 000 $ de plus pour rebondir. C'est la raison pour laquelle, si tu es d'accord avec cette approche-là, je t'invite à partager cette vidéo à toute personne de la diaspora qui a des projets d'investissement en Afrique, afin qu'il écoute ce message-là. Parce que moi, je vois énormément de personnes, des fois, prendre des crédits ici, lancer des projets de fermes, lancer des projets qui n'ont ni queue ni tête et perdre la totalité de leur capital. J'ai même des participants à moi qui sont tétusés, c'est-à-dire, on leur dit débloquer des fonds pour investir en immobilier. Je dis bien, pour investir en immobilier. N'allez pas prendre l'argent et commencer à balancer ça en Côte d'Ivoire, au Cameroun, peu importe le pays. N'allez pas prendre cet argent et commencer à balancer ça dans des projets que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas et que vous ne supervisez même pas parce que vous n'êtes pas sur place. Concentrez-vous sur l'investissement immobilier dans un premier temps. Suite à vos investissements, vous allez avoir les liquidités nécessaires, le temps nécessaire et les compétences nécessaires de prendre tout l'argent que vous avez gagné, d'aller sur place pendant six mois, un an, de vous asseoir et de suivre vos projets chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la durée de votre projet. Ça va maximiser vos chances de réussite. Voilà. Moi, je vois des cas de personnes qui prennent l'argent ici pour ensuite envoyer là-bas et qui perdent leur argent. J'en connais plein. Comme je dis, j'ai des participants qui sont têtus. C'est-à-dire qu'on leur dit débloquer les fonds, rester dans l'immobilier. Ah non, j'ai un projet d'ananas, je ne sais pas où. J'ai un autre projet d'accident dans un autre pays. J'ai un projet de ceci, de cela. Et ils reviennent six mois après. Ah Florian, j'ai tout perdu. Voilà, c'est normal qu'on n'investissait pas en immobilier. Parce que si on vous dit de garder l'argent pour investir en immobilier, vous allez faire n'importe quoi. Voilà. Voilà, c'est trop tard après. À un moment donné, il faut aussi réfléchir normalement et faire ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Vous voyez des personnes qui échouent dans ça. Et vous allez quand même plonger tête baissée et faire la même chose. Autant on vous avertit. Donc, si tu ne veux pas commettre cette erreur-là, je t'invite vraiment à appliquer ce que j'étais partagé dans ce niveau. Si tu veux en savoir plus, on organise des événements tous les mois. On parle du coup d'investissement immobilier, de comment lever du crédit pour le faire fortifier davantage à travers l'investissement immobilier. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager. Comme je te dis, à toute personne de la diaspora qui souhaite se développer localement et également à l'international. C'était Farno W1 Investisseur. On se dit à très vite. Ciao.